Bien. Vous pensez que vous êtes de droite ou de gauche, vous, au fond ? Moi, de droite. On va voir. On va faire un droite test. Aïe, aïe, aïe. Alors, Françoise, est-ce que ça vous choque l'expression « nettoyer la racaille au karcher » ? Je ne mettrai pas les deux mots ensemble, c'est-à-dire que je ne mettrai pas « karcher » et « racaille » ensemble. Mais séparément, ça ne vous choque pas ? C'est quand même vrai que lorsque j'ai vu cette femme, ça c'est vrai que je l'ai vue, qui était handicapée, qui était dans son autobus et qui a été brûlée, alors qu'elle criait à ces deux jeunes qui voulaient mettre le feu au bus, « je ne peux pas descendre, je ne peux pas descendre », je dis que là, c'est la racaille et je dis que ce sont des criminels. Donc là, le mot « je n'hésite pas à l'employer ». D'accord. Ça vous a choqué, le retour du couvre-feu ? Non. Ça ne m'a pas choqué dans la mesure où j'étais certaine qu'on en ferait un bon usage. Je suis élue d'un arrondissement qui est grand comme la ville de Lille-Intradmuros et qui va surtout de la Porte-Maillot jusqu'à la Porte-de-Saint-Ouil. 170 000 habitants. De la Porte-Maillot jusqu'à la Porte-de-Saint-Ouil. De le 17ème. Mais peut-être habitez-vous entre la Porte-de-Clichy et la Porte-de-Saint-Ouil. Entre la Porte-de-Clichy et la Porte-de-Saint-Ouil que l'on peut bâtir quelque chose sur le désordre. Non, ça c'est dans le 20ème. Oh non ! Si vous allez vers le maire du 20ème qui visiblement que vous ne connaissez pas, il vous dira la même chose que moi. Je suis né dans le 20ème. J'ai des amis dans le 20ème. Mais où est-ce que vous êtes né, vous ? Partout. Partout ? On va le 20ème. Partout ? J'habite le 17ème. J'habite seul avec ma maman dans un très vieillis appartement. Je ne me rappelle plus le nom de la rue. Bon, on continue. On continue le droit de test. Vous aimez bien Jean-Pierre Pernault ? Mais pourquoi pas, je n'ai rien contre lui. Je ne le connais pas personnellement. Très bien. Il habite dans quelle arrondissement ? Dans le 17ème. L'ISF, il faut le supprimer ou pas ? Non. Ça vous dirait de privatiser la sécurité sociale ? Non plus. Ah non plus ? Non. Votre côté gaulliste, ça, oui. Vous pensez que Nicolas Sarkozy est plutôt bel homme ? Je pense qu'il est assez charismatique. Et les femmes qui sont ici me comprendront. Non ? Elles ne sont pas du 17ème. On n'est pas de la même génération. Vous avez combien d'albums de Michel Sardou chez vous ? 17. Décédé. Vous en avez quand même ? Oui, décédé, oui. Alors, il est décédé Michel Sardou ? Est-ce que vous aimez les hommes qui portent des mocassins avec des glands dessus ? Vous me posez la question sur quoi ? Sur le mocassin ou sur le reste ? Sur le mocassin. Sur le mocassin. Vous n'avez rien à dire à ça ? Ah, les glands du 17ème. D'accord. Non, mais c'est eux, vous êtes américain. Non, mais... Vous êtes tellement sensible... Vous êtes tellement sensible au blazer de Sébastien Co. Non, mais c'est quand même embêtant d'être élu par des glands, quand même. Oui, c'est vrai. Vous portez des serres-têtes bleu marine en velours, des fois ? Parce qu'il faut voir si vous êtes de droite. Vous m'avez regardé ? Non, mais c'est jamais, des fois, en cachette, chez soi, pour... Vous en avez déjà porté ? Non, mais alors là, à chacun ses fantasmes. D'accord. On est bien d'accord. Est-ce que vous avez déjà rêvé érotiquement de Villepin ? Euh, jamais. A choisi, on préfère un concert de Renaud ou d'Yves Dutail ? J'aime beaucoup les deux, j'aime beaucoup Renaud. Est-ce que vous regrettez le temps béni des colonies ? Non. Mais vous n'êtes pas trop de droite, finalement, alors ? Si. Vous trouvez qu'il y a assez de flics en France ? Euh, oui, oui. Enfin, pour ceux que j'en vis, oui. Vous trouvez que la France va mieux depuis 2002 ? Non, je trouve qu'elle va moins bien depuis 20 ans. Voilà. C'est-à-dire que vraiment, les torts sont partagés. Oui. Vous trouvez que vous payez trop d'impôts ? Oui, par rapport aux pays étrangers, oui, aux autres pays européens, oui. Est-ce que vous pensez que seuls les plus forts survivront et que c'est très bien comme ça ? Non, jamais de la vie. Vous pensez pas que si les gens sont au chômage, c'est un peu de leur faute, quand même ? Non. Il faut savoir, quand on parle des gens qui trichent sur le chômage et qui... Bon, il y en a 90% qui sont des vrais, vrais chômeurs, qui ne demanderaient qu'une chose, c'est de retrouver du travail et qui n'y arrivent pas. C'est ça, la vraie statistique. Est-ce que vous pensez qu'il faut interdire toute consommation de cannabis ? Je ne pense pas... Je n'ai jamais cru aux drogues dures et aux drogues douces. Je pense qu'il y a un vrai danger. Et donc, moi, je ne suis pas permissive dans ce domaine-là. C'est vrai. Donc, vous n'avez jamais fumé de pétard, Françoise ? Non, franchement pas. Même avec le maïdementaire ? Franchement pas. Dans une soirée, vous n'avez jamais vu un pétard tourner ? J'en ai vu. Vous n'avez jamais eu la curiosité de tirer une taff ? Non. Quel que soit l'arrondissement dans lequel vous étiez. On vous en propose souvent dans le 17ème ? Est-ce que vous êtes absolument contre le mariage entre homosexuels ? Je déteste l'hypocrisie. Voilà, c'est plutôt ça. Et je constate ce qui se passe à l'étranger. Et je crois qu'il y a un mouvement et qu'il faut faire attention à toujours savoir s'adapter. Donc, vous acceptez quand même les mariages homosexuels ? Je ne sais pas si j'irais jusqu'à dire l'accepter, mais je suis prête à regarder. Alors qu'il y a 15 ans, je vous aurais dit non. Aujourd'hui, je suis prête à regarder. À regarder quoi ? Est-ce que vous êtes heureuse que le pauvre Alain Juppé revienne en politique ? Oui. Ah. Oui. Nous aussi, hein. C'est communicatif, hein. C'est fou, les gens. Comme les gens sont contents de... Ça leur redonne la patate, disons. C'est marrant, oui. Vous êtes contentes qu'ils reviennent ? Mais je voudrais peut-être m'adresser à ceux qui sont là, je ne sais pas, et leur dire qu'ils verront sûrement un jour dans leur vie professionnelle, il y a des moments où on endosse sa faute, et puis c'est uniquement sa faute, et là on paye pour soi-même. Et puis il y a un moment où on peut endosser des choses pour d'autres, parce qu'il y a une solidarité qui joue, et qu'à ce moment-là, on n'a pas commis la faute, mais il faut simplement payer pour les autres. Mais alors, Françoise... Et là, je suis très claire... Non, pas claire. Vous allez nous dire qui a commis la faute, puisque vous voulez être claire. Ça a été une faute collective. Qui a volé l'orange, Françoise ? Ça a été une faute collective. À partir du moment où il a payé pour une erreur collective, je trouve que c'est justice qu'ils reviennent. Voilà. D'accord. Vous ne trouvez pas que le SMIC pénalise un peu la reprise économique, quand même ? Ah, je crois qu'il faut quand même essayer de donner à chacun la possibilité de vivre, je ne dis pas dignement, mais de vivre tout court. C'est quand même ça dont il est question. Vous ne pensez pas que les Français sont un peu trop assistés ? Je pense que c'est vrai qu'il faut les remettre un peu au travail. C'est fain. Que lorsque je vois mes enfants, vous disiez tout à l'heure que vous étiez environnés, de gens qui vivent à l'étranger... Qui partent. Qui partent. Moi, j'ai deux enfants, donc ils sont à l'étranger depuis maintenant 8 et 10 ans. Il y en a un qui est à Londres. Il y en a une qui est à Milan. Et c'est vrai que quand on les entend, eux, ils disent libérer le monde, libérer le travail. Au fond, ils ne sont pas à l'étranger parce qu'ils gagnent plus. Ils sont à l'étranger parce qu'ils y trouvent des situations et surtout qu'on leur donne plus de responsabilités. Ça vous énerve les jeunes qui portent des t-shirts Che Guevara ? Non, pourquoi ? Les résultats, c'est quoi, Frédéric ? 11, 11. Ah, 11, 11. On se trouve 11 pas de droite. Ouais. Je suis désolée. Vous êtes au centre. Eh ben voilà. Je suis désolée. Je suis désolée. Je suis désolée. Je suis désolée. Je suis désolée.